Et bonjour tout le monde, troisième épisode sur Stellaris, on se retrouve donc aujourd'hui pour la suite des aventures de notre empire, la Nation Unie de la Terre. Et rappelez-vous, dans le dernier épisode, nous avions rencontré l'Isma Nation, des champignons un petit peu dégueulasses. Et puis le but un petit peu maintenant, c'est de voir qu'est-ce qu'il en est. Ok, votre espèce est une véritable abomination, il ne s'est pas vu le mec ou bien. Pourquoi avez-vous pris contact avec le Isma Nation ? Très bien, donc ils sont supérieurs en puissance de flotte, capacité navale est équivalente, et puis ils sont supérieurs au niveau technologique, donc ils ne sont pas vraiment cool. Ils ne nous aiment pas, très bien, super. Et puis, nouveau contact, ok, bon ça va, voilà. Détention frontalière, oui on est à côté, mais il ne faut pas déconner non plus. Politique d'ingérence, très bien. Et puis xénophobie, ils n'aiment pas du tout les étrangers, très bien. Non mais vous les frontières, ça va, je veux dire, on n'est pas non plus, genre il y a quand même, il y a quand même 4 années lumière, je veux dire, au bout d'un moment le bordel là, il faut qu'ils se détendent un petit peu. Nous allons établir une ambassade, pourquoi ? Parce que ça va augmenter les relations de plus à chaque mois. Et on va pouvoir, on va pouvoir un petit peu calmer le jeu, comme ça, d'accord ? Pour l'instant, un vite dans l'alliance, on va oublier. Parce qu'ils ne vont absolument pas le vouloir. Au niveau des accords commerciaux, c'est marrant, mais quand on leur donne des pierres, et puis des minéraux, etc. Tu vois, ils sont quand même contents, quoi. Et puis genre, tu leur demandes juste un transfert mensuel de 1, tu vois, ou même pas. Genre, tu leur demanderais juste 1 de minéraux, donc vraiment 1 truc. Les mecs, ils passent à moins 1 000, quoi. Donc voilà, on s'en fout pour l'instant. Ils ont qu'à aller mourir. Ok, vaisseau scientifique ici, on va reconnaître les systèmes. On va aller regarder ici aussi, qu'est-ce qui se passe. Là encore, on se souvient, dans l'ancien épisode, ce système est très intéressant, parce qu'il y a une diversité folle de choses. Mais également ici, ça peut être vraiment très intéressant. Les élections, pour l'instant, ok. Ben voilà. Donc, mon dano rempli, j'ai pas fait ce que le peuple voulait, ils sont pas contents, très bien. Et puis, qui a été... Donc, Adam Sik a été élu, donc lui. Il était dans la recherche... Non, d'accord, c'est ce qu'il souhaite. Recherche orbitale. Donc, voilà, de nouveau, on va pouvoir gagner 80 à 175 d'influence. Donc, on va maintenant vraiment... On va vraiment créer 4 stations de recherche pour pouvoir s'expandre par la suite, parce qu'il nous manque vraiment de l'influence, en fait. Donc, très bien. On va faire ça de suite. Notre vaisseau de construction va travailler à présent. Il va venir construire une station de recherche ici. Il va venir aussi construire la suite par là. En attendant, notre flotte qui est en train de dormir... Donc, ça, c'est ici. Très bien, très bien. Oh, ils veulent être nos rivaux, quoi. Les mecs, ils sont vraiment déjà... Ils sont vraiment pas cool, quoi. Donc, potentiellement, ils vont nous foutre sur la gueule. On va vraiment essayer de faire attention par rapport à ça. Ok, donc, ce qu'on va faire... Ce qu'on va faire... On va construire... On va vraiment construire un vaisseau de construction encore. Et puis ensuite, petit à petit, on va augmenter notre flotte pour qu'ils puissent... Pour qu'ils puissent se calmer un petit peu, d'accord ? Parce que là, ils sont... Là, je pense franchement, ils vont nous attaquer. Une des parties que j'avais fait au début, quand le jeu était sorti, ils ont déclaré la rivalité en face de moi. Et très rapidement, ils ont créé ça à vouloir nous en foutre plein la gueule, quoi. Donc, vous voyez, typiquement, notre rival, moins 100, les gars, ils veulent vraiment se foutre sur la gueule. Donc, on va vraiment éviter de s'en prendre plein la gueule, quoi. Donc, reconnaissons un petit peu le système par ici encore. On va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on a. Et puis... Une autre vaisseau scientifique ici. Bah, justement, je crois qu'on ne pouvait pas. Ah, voilà, une autre nation ici. Donc, ils vont peut-être se foutre sur la gueule aussi. Et puis, on va aller reconnaître le système ici. Voir un petit peu ce qu'il se passe de ce côté-là. Puis, ce sera bien de voir aussi un petit peu qu'est-ce qu'il y a par ici pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Vaisseau de construction. Tu vas venir ici. On va te faire construire une nouvelle mine. Et voilà. Première station. Donc, on n'est pas si mal que ça. Ok. Donc, sur la planète... Sur Bich 2. Où est-ce qu'il est, Bich 2 ? Ici. Nous avons recueilli des tranches données en provenance de l'étoile d'un app. Ok. Donc, cherchons ça. Pour l'instant, ça, on s'en fout. Objet stellaire. Ok. Ok, très bien. Allez. Non. Non, non, non. Tu vas venir ici. Ok. Ok. Allez, on va reconnaître le système là-bas. Pour l'instant, c'est pas si mal que ça. Et puis là... On va faire ton petit projet de recherche ici. Vaisseau de construction sur Sirius. Tu vas nous construire une station de recherche. Situation log update. Très bien. Projet de recherche. System survey complete. Anomaly found. Encore une. Anomaly 5. Donc, écoutez, c'est pas si mal que ça. On commence à avoir de nouveau un petit peu de minéraux. Donc, c'est pas mal. Notre vaisseau ici. Special project complete. En fait, j'avais pas été les détruire. Donc, je pense que c'est quelque chose d'important quand même. D'aller les dégager. Et puis... Parce que sinon, on va vraiment être dans la mouise. Trop d'infos. Là, il y a trop d'infos d'un coup. Alors, les rapports faisant état de la présence des drones spatiaux ont été étudiés. Situation log updated. Situation log updated. Ok. Donc, Donc, là, je pense que c'était sur thème, sauf erreur. Est-ce que c'est celui-là ? Ouais, je crois que c'est ça. Bon, les débris, là, on se retrouve. Là, on démonte les drones, c'est pas mal. Special project complete. Ok. Eureka, l'officier scientifique a découvert que les toiles se font autour d'un minuscule trou de verre, ce qui a provoqué une faille dimensionnelle. Ok. Très bien. Le... Qu'est-ce que c'est de fusion ? Ok, énergie de fusion. C'est beau, ça. Research complete. Et du coup, nous avons trouvé, je pense, l'énergie de fusion. Donc, c'est une très très bonne nouvelle. Donc, ça, c'est bien. Par contre, euh... Voilà, il faut vraiment des scientifiques qui... Qu'ils ont de la patate, donc on peut pas trop. Ça, on peut pas non plus. Mandat de recherche hôpital, ça, on arrive. Gentiment. Ok, ok, ok. Très bien. Euh... Écoute. Tu es là. Reconnais ce système en attendant. Toi, tu es sur Protion. Tu vas te mettre déjà un petit peu par ici. Euh... Toi, tu finis de construire la station. Donc, c'est pas si mal que ça. Et... Voilà. On peut pas déconner non plus. Très bien. Toi. Tu vas rentrer, te faire réparer. Très bien. Et puis, euh... Pendant qu'on y est, on va également... Euh... C'est ça que je voulais vous reprendre. On améliorera les vaisseaux par la suite. Mais déjà, ici, euh... Groupe de capteurs orbitaux. Qu'est-ce que ça fait ? Un observatoire. Des capteurs. Voilà. Super. Très bien. Une centrale d'alimentation. Ouais. Super. Et puis, on va augmenter la vitesse des colonies. Parce qu'on va gentiment aussi faire des colonies. Faut pas non plus déconner. Et je crois que très gentiment... Très gentiment, tu vas aller te déplacer ici. Parce qu'au final, on a assez d'influence pour pouvoir déjà prendre Tosini. Donc, euh... Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Par contre, ça va pas nous empêcher, euh... De gagner les... L'influence, euh... En plus. Parce que... Voilà. Le but, c'est vraiment d'essayer d'augmenter ses frontières le plus possible. Et puis, par contre, une chose que j'ai dit... Qui serait intéressant que je fasse, c'est de gentiment créer un peu plus de vaisseaux. D'accord. Parce que, euh... Eux, ils vont pas être contents. Dans très peu de temps, à mon avis, ils vont nous déclarer la guerre. Et puis là, bah, ce serait un petit peu embêtant que la série se termine après, euh... Après, euh... 3-4 épisodes, hein. Ok, euh... Ben... On est pas si mal. On est pas si mal que ça. Ben voilà, très bien. Mon cher, tu vas nous faire... Construction complete. Tu vas nous faire un avant-poste frontalier ici. Comme ça, on va vraiment pouvoir être, euh... On va vraiment pouvoir être bien avec, euh... Cette planète-là. Et j'espère vraiment qu'on pourra, euh... Qu'on pourra choper ça, quoi. Alors, non-vaisseur scientifique. Parfait. Parfait aussi. Donc, en fait, pourquoi je dis parfait ? Simplement parce qu'on a 5 étoiles et on va pouvoir commencer à faire des recherches qui deviennent un petit peu intéressantes. Donc, euh... Donc, voilà. C'est pour ça que je suis assez content. Donc, vaisseau de construction, euh... Allez, tu vas nous construire une station minière ici. Comme ça, Bernard Star sera enfin utilisé à bon escient. Au niveau de notre planète Terre, donc nous avons relativement assez de choses. Euh... On va pouvoir améliorer la centrale électrique. Ok. On va pouvoir améliorer ici aussi la centrale électrique. Donc, on va faire ça dans un premier temps. Et puis, euh... Et puis, on va améliorer aussi, euh... La centrale, euh... De Petarian, comme ça, on va vraiment pouvoir, euh... Avoir plein, 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 plein... Plein de crédits. Mais pour ça, il va falloir attendre encore un petit peu. Enfin, presque pas. Alors, Astéry est en fait un fragment d'une ancienne planète Habitat, probablement habité. Des traces de fractures régulières, mais impliquées avec la démolition. Très bien. Ok. Et puis, euh... On a encore ici, euh... Des ressources stratégiques, donc ça peut être sympa. Ah, voilà. Parce que quoi ? Ok. Les pierres de Petarian sont... Dès qu'on en utilise une, eh bien, elle est finie d'utiliser. Très bien. Ce qui est logique, au final. C'est un petit peu comme, euh... Dans Civilisation, euh... Quand on utilise une ressource stratégique, eh bien, on l'a pas à l'infini. Ce qui est tout à fait normal. Euh... Mon vaisseau, ici. Qu'est-ce que je vais en faire ? Un qui est là. Il fait quoi, lui ? Ok. Là. Écoute, tu vas venir, euh... Ici. Faire le projet de recherche. Voilà. Même si c'est un petit peu loin. Euh... Là, on a vu plus ou moins ce qu'on voulait voir. Euh... Donc, pour l'instant, on est pas mal. Ok. Après, on va juste voir une chose encore, du coup, avec ce... Avec ceci, si on améliore entretien. Ok. Ça nous coûte juste un toujours, donc c'est pas si mal que ça. Et puis, une chose qu'on va faire aussi maintenant, c'est qu'à mon avis, on a, euh... Au niveau de notre corvette, on a le réacteur à fusion numéro 2. Donc, on va pouvoir améliorer un petit peu tout ça. Au niveau des capteurs, ouais, c'est pas si mal. Puis, il faudra bientôt, gentiment, aussi changer l'armement. Parce que, là, on va un petit peu embêter. Et puis, le blindage, si j'en mets encore un, parfait. Non, faut non plus pas déconner, euh... On sauvegarde, on écrase, et c'est perfect. Notre vaisseau scientifique, ici, a trouvé un petit peu ce qu'il devait trouver. On va reconnaître un petit peu les planètes, ici. Et voilà, les frontières sont augmentées. Ok, projet spécial réussi. Nous avons tout tenté pour découvrir comment l'objet en céramique est arrivé sur l'objet de l'étoile. Ok. Oh, joli ! De l'influence en plus. Donc, ça, c'est une très très bonne nouvelle. Construction complete. C'est une très très bonne nouvelle. Donc, euh... On va pouvoir, et aussi, exploiter Ce système, ici. Donc, ça devient très très intéressant. Tout ça devient très intéressant. Parce qu'on voit qu'on a vraiment, quand même, beaucoup de choses à exploiter. Euh... On a encore pas mal de... De vaisseaux... Enfin, de crédits énergétiques, pardon. Pour pouvoir faire des vaisseaux. Puis, d'ailleurs, comme on a dit, Je vais utiliser, certes, un petit peu de... De minerais. Mais, euh... Moi, eux, ils me foutent carrément les boules. Euh... Moi, je pense qu'ils vont vraiment, euh... Ils vont vraiment... Me péter les... Les pieds, quoi. Voilà. Pour rester poli. Donc, euh... On va... On va éviter de se faire tout démolir. Euh... Donc, on va augmenter un petit peu notre force de frappe Au niveau des vaisseaux. Et une recherche qui a été complétée. C'est très bien. Euh... Sélectionnons quelque chose de nouveau. Donc là, on va pouvoir faire des corvettes. Missiles fusion. Ça, je pense que ça peut être intéressant Pour augmenter un petit peu la puissance de nos armes. Surtout dans une optique de... De faire la guerre avec eux. Et eux, en fait, qui est-ce, au final. Ah ! Parce que, oh, en fait, on les a pas tellement vus, en fait. Établissons une petite ambassade. Pourquoi est-ce qu'ils nous aiment bien ? Parce qu'ils aiment les... Ils aiment les gens. Leurs diplomates aiment... Euh... Les autres races. Et puis... Ouais, ils sont pas si mal que ça. Donc, on a demandé une alliance, hein. Même si j'y crois pas spécialement. Très bien. Ils ont refusé. C'est pas mal. C'est pas mal, ici, quand même. C'est vraiment pas mal. Écoute. Va vite voir ça. Ça m'intrigue un petit peu, quand même. Ça doit être un trou noir, mais on ne sait jamais. Vaisseau de construction, ici. Quelqu'un a utilisé un laser minier. Très bien. Une station minière. Encore et toujours. Un projet spécial complet. Ok. Evading hostile fleet. D'accord. Non, mais... System survey complete. Tout va bien. On va pas... On va pas les attaquer tout de suite. Euh... Où est-ce que j'en étais ? Au niveau des vaisseaux de construction. Euh... J'ai dit que je voulais gentiment... Euh... Construire des stations de recherche. Pour justement avoir un gros gain d'influence. Puis là, on serait vraiment tranquille. D'ailleurs, est-ce que... J'ai des nouveaux décrets par rapport à mon empire ? Pas du tout. Pour l'instant, pas de nouveaux décrets. Très bien. Pas de nouveaux décrets, donc on va attendre un petit peu. Je crois que c'était dans une des recherches... Bah, je crois que je viens de la faire, en fait. Capacité navale, c'est pour avoir un peu plus de flotte. Ça peut être intéressant, étant donné que... Ça va gentiment être la galère. Evading hostile fleet. Ok. On s'en fout pour l'instant. Et construis-nous une station minière ici. Donc là, on voit, notre production de minerai commence vraiment à être assez intéressante. En termes de... Ah bah putain, mais ça boue à fond, quoi. C'est dingue, ça, quand même. Ok. Donc, ce qu'on va vraiment faire, c'est, pour l'instant, améliorer tout ça. Voilà, on va améliorer notre production de crédit énergétique. Parce que là, effectivement, on a un petit peu de peine à augmenter. Après, j'ai pas tout utilisé. Il y en a encore 5 ici, 5 là, donc 10. On n'est pas si mal que ça, mais je préfère améliorer un petit peu ce que j'ai sur ma planète. Et puis ensuite, on sera pas mal. Une recherche a été complétée. Très bien. Des déflecteurs. Débloque le composant rôle de combat basique. Très bien. Laboratoire physique. Ok, on va faire ça. Au niveau des armes, non, on les a toujours pas. Toujours pas. Ok, on a des nouveaux blindages. Donc au niveau du blindage, on est pas mal. Petit à petit, pardon, on augmente notre puissance de vaisseau. On va améliorer notre flotte, comme ça, elle sera opérationnelle. On se prépare à la guerre. Arthur ! Ok, est-ce que gentiment... Non, encore un. Gentiment, on va pouvoir avoir encore beaucoup plus d'influence. Puis on verra où est-ce qu'on va aller. Est-ce qu'on peut venir... Là. Est-ce qu'on va pouvoir venir... Prendre quelque chose par ici ? Je ne sais pas, peut-être. Pourquoi c'est en jaune ? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi c'est en jaune, ici. Le 2. Je ne sais pas. Peut-être parce que c'est eux qui les exploitent. Peut-être, je ne sais pas. Si on va venir ici, ça peut être intéressant. Si on construit là, ça peut vraiment être intéressant. Evading hostile fleet. Ok. Très bien. Il va s'enfuir. Ce n'est pas si grave que ça. Ici, on va construire une station de recherche. Comme ça, on va avoir pas mal de bonus. Et puis par la suite, le vaisseau de construction. Où est-il sur Sirius ? L'autre aussi. C'est normalement trouvé. Le vaisseau est upgradé. Construction complete. Construction complete. Ok. Ok, ok. Au niveau de notre monde natal. On produit de la nourriture. Ce n'est pas si mal que ça. Notre population est bien là. Ce que je pense qu'on va gentiment faire aussi, c'est construire un vaisseau de colonisation. Et puis on va déjà venir coloniser Alpha du Centaure. Ici. On va pouvoir augmenter un petit peu notre production. Et puis ce ne sera pas si mal que ça. Dans les autres parties, rapidement, je prenais des planètes. Mais j'ai remarqué, en tout cas dans mes parties, c'est que si tu ne vas pas rapidement prendre d'autres secteurs, tu peux très vite te faire enfermer. Et puis ce n'est pas spécialement ça le but non plus. Mais moi je pense qu'ici c'est vraiment très intéressant pour faire un petit peu de... Pour augmenter un petit peu nos frontières par ici en fait. Alors, suivre sur la carte. On va faire un petit projet de recherche et ce ne sera pas si mal que ça. Vaisseau scientifique. Et notre autre vaisseau scientifique ici va venir voir cette planète. Donc là on est un petit peu encore embêté avec ça. Très bien. Une station minière ici. Toujours plus de cristaux, c'est important. Puis par contre, on va gentiment aussi aller prendre tout ce qui est crédit énergétique. Parce que là on en a vraiment besoin je crois. Là je crois qu'on en a quand même vraiment besoin. Donc on a un peu plus... On a reçu un petit peu plus de recherche sociétale. Et voilà. Donc on a construit notre dernier... Notre dernière station de recherche. Et on a reçu quand même beaucoup d'influence. Donc on a vraiment réussi à finir à temps. Sauf erreur. Oui, on a réussi. Encore une fois, notre cher Adam. Donc c'est pas si mal. Reconnaissance du système. Vaisseau de construction. Il va venir... On a construit la station ici. Et puis du coup... Bah il découvre quand même pas mal de choses de ce côté. Donc c'est pas si mal que ça. Projet de recherche terminé. Ça va très vite pour l'instant. Je vais baisser un petit peu la vitesse du jeu. Ok. Euh... Notre vaisseau scientifique ici... Écoute... Bah on va de ce côté là. Et notre vaisseau de construction... Il va gentiment venir chercher... Tout ça. Ok. Ça se précise un petit peu plus maintenant. On voit qu'on a amélioré un petit peu notre production de minerais. Par contre on bouffe quand même encore beaucoup de crédit énergétique. L'entretien des stations nous demande beaucoup. Bah voilà. Typiquement j'ai... En fait on a beaucoup exploité les choses qu'il y avait autour. Notamment les minerais dès le début de la partie. Puis du coup on a un petit peu de panne à équilibrer au niveau des crédits énergétiques. Mais on va arranger ça. On a encore pas mal de possibilités dans notre royaume. On va dire pour pouvoir... Augmenter ses crédits. Donc franchement je me fais pas trop de soucis. Dans le prochain épisode. Je pense qu'on va gentiment arrêter là. Je pense clairement venir coloniser ici l'empire. Enfin améliorer mon empire pour venir coloniser ici. On voit qu'on a quand même pas mal de ressources énergétiques. Donc on en aurait quoi ? On aurait 8. On aurait 8 cristaux également. Pas mal de recherches. Donc la zone ici peut être sympa. Comme ça on va vraiment pouvoir... S'éloigner en fait un petit peu de notre noyau central. En sachant que ici. Même s'ils nous ont déclaré rivales. Et puis qu'on était quand même... On a perdu un petit peu quand même beaucoup de... D'amitié avec eux. On voit que l'ambassade quand même ça nous donne un bon avantage par rapport aux relations qu'on a en fait. Et puis ils nous sont vraiment supérieurs en tout. Donc pour l'instant ils pourraient clairement nous écraser. Eux j'aimerais bien gentiment pouvoir aussi être amis avec eux. D'accord ? Peut-être que je vais leur donner quelque chose. Peut-être des crédits. On va essayer peut-être pour augmenter un petit peu notre... Alors contrôle pour aller par 10. On va leur donner un petit peu plus. Shift. Allez on leur donne 200. Puis on verra en fait ce que ça va faire. Ok ils ont accepté. Ils nous offrent rien. Parce que ça a un petit peu augmenté. Rien du tout. Ils en ont rien eu à foutre. Bon bah écoutez. Très très bien quoi. Prenons encore une nouvelle recherche avant d'arrêter là. Coup des décrets. Ok. Quartier de l'équipage. Pour tout ce qui est soutien de flotte. Donc entretien des vaisseaux. Ça pourrait être un petit peu intéressant ça justement. Puis test de réparation. Coup de réparation. Entretien des vaisseaux. Ça peut être sympa. Surtout qu'on a vraiment envie de... On a vraiment envie maintenant de se préparer pour la guerre. Parce que je pense que ça va nous péter à la gueule. Donc je pense qu'on va prendre ça pour baisser un petit peu les coûts. Et puis ça va nous soulager un petit peu nos finances. Très bien. Merci beaucoup d'avoir suivi. Si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas aussi à me dire qu'est-ce que je peux améliorer pour que ce soit plus agréable à regarder. Le but c'est vraiment d'offrir un contenu qui peut être agréable. Donc n'hésitez pas. Si vous avez aimé mettez un petit pouce. Et puis 4ème épisode tout bientôt. Allez salut salut.